Concernant les gyms, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je regardais un reportage hier qu'il y avait des hommes, leur vie était finie. Eux autres, ils disaient qu'on va vivre comme un sevrage, comme quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer, nous de ne pas se rendre au gym quand on est habitué d'y aller tous les jours, etc. Moi, mon premier réflexe, c'était, va faire du jogging dans la rue, organise quelque chose chez vous, mais en même temps, ces habitudes-là de vie, ça peut-tu effectivement beaucoup les affecter? Même au niveau physique, quand tu es habitué de faire tes exercices, de faire ton adrénaline qui monte, même au niveau physique, ça peut-tu les affecter? Les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Et les individus, hommes et femmes qui fréquentent les gyms, peuvent différer beaucoup les uns des autres. Donc, ils ne vont pas tous pour les mêmes raisons. Ils ne vont pas tous pour les mêmes raisons. Donc, les raisons de fréquentation étant différentes, en cas de fermeture des gyms, l'impact sera différent d'un individu à l'autre. Mais là où j'en ai, le ministre de la Santé, la ministre de la Police, le premier ministre se laissent distraire des vrais endroits problématiques par des endroits non problématiques. Ça, c'est sérieux. Et il n'y a pas grand monde qui va m'obstiner là-dessus. Guilbeault Dubé, premier ministre, Guilbeault à titre de vice-première ministre, lorsque c'est elle qui prend le pôle du premier ministre, vous vous laissez distraire par des insignifiances et des insignifiants. Attention, c'est dangereux. Parce que pendant ce temps-là, le même maudit problème du printemps réapparaît comme par magie. La pensée positive n'a pas marché, Josée. Non, ça n'ira pas bien. Oh! Manque de personnel ce matin à Robert Gifford. Manque de personnel, Josée. Manque de bras, intervention de l'armée au printemps. Besoin de bras, disait le premier ministre. Mailloux disait besoin de personnel. Personnel compétent. C'est important. Même problème ce matin. Bien là, il y a des médecins qui dénoncent qu'il y a des patients qui auraient manqué d'hydratation et d'alimentation à Robert Gifford, qui s'appelle maintenant l'Institut de santé mentale, l'Institut universitaire de santé mentale de la ville de Québec ou de l'Université Laval. Je ne sais pas trop quoi. Le titre est long de même, là, mais c'est l'hôpital Robert Gifford. C'est un milieu asilaire psychiatrique. Ce n'est pas une bonne nouvelle, là. On manque de personnel. Les bras, comme les appelait François Legault, non. Personnel compétent, parce qu'on ne peut pas les remplacer par des bras. Oh! Est-ce qu'il y en avait assez? On est le 30 octobre. Il en manque déjà. Josée, l'hiver n'est pas fini. L'hiver va être long. Puis les patients, moi, je connais ça, la psychiatrie. J'ai fait un stage-là à Robert Gifford, il y a deux ans. Je connais la clientèle qui y réside. Il y a du monde qui, il y a des patients à Robert Gifford qui sont de passage, et il y en a d'autres qui y vivent. On n'avait pas prévu ça? Voyons, Josée! Mais en même temps, la COVID a-tu le dos large encore? Tu sais, en même période, l'an passé, moi, quand je vois les titres d'un journaux, « Les urgences débordent », bien, ils ont toujours débordé. Du personnel, il y en a toujours manqué. Mais là, ça passe, c'est la COVID. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de manque de personnel à cause du virus chinois. Non, il y a un manque de personnel dans notre réseau de la santé parce qu'il est mal géré depuis 30 ans. C'est ça. Pas deux, trois ans, pas cinq ans. Trente, trois décennies. On s'assassin Sous-titrage FR ?